On peut dire sans foi ni loi. Alors évidemment, le problème de ce sujet, c'est la liaison entre foi et loi. Pourquoi les deux seraient liés ? Foi et loi sont liés. Donc il faut commencer par là, pour justifier le sujet, pour bien comprendre le sujet. Comme le principe et son application. Petit 1. La foi, c'est... C'est quoi la foi ? La foi, c'est une croyance forte, presque inébranlable. La foi, c'est une croyance forte, presque inébranlable. On dit la foi déplace les montagnes. C'est bien que la foi, ça doit être quelque chose d'extrêmement solide, d'extrêmement puissant. La foi, c'est une croyance très forte, presque inébranlable, dans quelque chose. Alors c'est quoi ce quelque chose ? On nous dit, la foi et la loi sont liés, donc dans quelque chose qui permet la loi, ou qui a à voir avec la loi. Or la loi, c'est quoi ? La loi, c'est des règles impératives qui disent ce qui est interdit. Ce qui est bon. Ce qui est bon, ce qui est mal. C'est ça qu'elle dit, la loi. Autrement dit, la foi, c'est la foi dans les valeurs qui fondent la loi. La foi, c'est la croyance dans les valeurs qui fondent la loi. La foi, c'est la croyance dans les valeurs qui fondent la loi. Pourquoi est-ce que, par exemple, c'est interdit de tuer, concrètement ? Parce que l'humain a une valeur. Si vous croyez à cette valeur, du coup, la loi est tout à fait compréhensible. Bien sûr que, puisque l'humain a une valeur, j'ai la foi dans cette valeur, je pense que tous les humains ont une valeur, et bien, du coup, il est interdit de tuer. La loi, c'est l'interdiction de tuer. Donc ça, c'est le petit 1. On explique, alors je l'ai expliqué très rapidement, mais je pense que vous avez compris, la foi et la loi sont liés, puisque pour respecter la loi, finalement, il faut croire en son principe. Parce que si vous ne croyez pas dans le principe de la loi, rien ne vous oblige à respecter la loi. Alors, vous allez dire, mais si, parce que si je ne respecte pas la loi, je suis puni. Bah, comment ça se fait qu'il y ait des gens qui ne respectent pas la loi, alors ? Comment ça se fait qu'il y ait des meurtres ? Comment ça se fait qu'il y ait des vols ? Comment ça se fait qu'il y ait des escroqueries ? Il y a bien des gens qui ne respectent pas la loi. Vous savez bien que vous pouvez ne pas vous faire punir. Vous pouvez passer entre les gouttes. Vous pouvez échapper à la sanction. Pour respecter la loi, il faut avoir foi dans les valeurs qui font de la loi. Sinon, vous pouvez tout à fait enfreindre la loi. Il s'agit juste, ensuite, de ne pas vous faire pincer. Et probablement, chacun, chacune d'entre vous a, au moins une fois dans sa vie, enfreint à la loi. Volé, menti, était violent. Quand vous avez fait ça, c'est bien que vous croyez que, finalement, il n'y avait pas de valeur derrière l'interdiction du vol, par exemple. Il n'y a pas de valeur. On peut voler, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça fait ? Quelle valeur absolue ça brise ? Aucune. Vous avez enfreint la loi parce que vous n'aviez aucune croyance dans les valeurs qui étaient derrière la loi. Donc ça, c'est le petit 1. On a fait un lien entre foi et loi. Petit 2. Du coup, on va dire, on peut tout à fait vivre sans foi ni loi. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. On peut vivre sans foi ni loi. Peut-on vivre sans foi ni loi ? Évidemment. Regardez les criminels. Les criminels vivent sans foi ni loi. Tous les criminels. Et même pas seulement les criminels. Romuald. Alexis. Sarah. Vivent sans foi ni loi. Ils ont fauté. Ils ont fait des choses interdites. Vivre sans foi ni loi, ça veut dire finalement ne visez que l'intérêt personnel. Vous visez votre intérêt personnel, c'est la seule chose qui compte. Par exemple, avoir plus d'argent, donc vous volez. Vous imposez aux autres, donc vous êtes violent. Étanchez votre soif de vengeance, vous tuez quelqu'un. Dans tous ces cas-là, vous agissez en fonction de vos intérêts. Vous êtes en colère, vous faites ce que vous voulez. Vous avez besoin d'argent, vous volez, etc. Donc vivre sans foi ni loi, ça veut dire tout simplement ne se fier qu'à son intérêt personnel. Et c'est tout à fait non seulement possible, mais réel. Et ça arrive évidemment à tous les criminels, par principe, mais ça arrive aussi à ceux qui ne sont pas criminels ou qui font des petites fautes, ou qui ne se font pas pincer. Donc ça, c'est le grand A. On peut vivre sans foi ni loi, bien évidemment. Une étoile, grand B. Il y a un double problème qui se pose. Double problème qui se pose. D'abord, si on vit sans foi ni loi, on va être seul. On va être seul. On a dit, vivre sans foi ni loi, c'est au fond ne croire qu'à son intérêt personnel. Aucun problème. Son intérêt personnel, il existe et il est même très précieux. On est très content d'avoir de l'argent, on est très content d'étancher sa colère, etc. Mais on va être seul. On va être seul puisque, à partir du moment où vous voulez être avec quelqu'un, en amour, en amitié, en lien social, vous avez besoin de respecter l'autre. Donc vous avez besoin de loi. Donc double problème. Premier problème, la solitude. La personne sans foi ni loi va être seule. Bon, pourquoi pas. Seul, on est très bien. On est tranquille. Personne ne nous emmerde. Mais deuxième problème. Si tout le monde fait ça, il n'y a plus de société. Et donc, il n'y a même plus de possibilité de satisfaire l'intérêt personnel. Double problème. Premier problème, solitude. Du sans foi ni loi. Deuxième problème. Si tout le monde fait pareil, il n'y a plus de société. Et donc, plus de possibilité de satisfaire son intérêt personnel. Parce que votre intérêt personnel, vous le satisfait parce qu'il y a une société. Parce que vous pouvez voler. Parce que vous pouvez mentir. Parce que vous pouvez tuer. Tout ça, c'est possible s'il y a une société. S'il n'y a pas de société, vous ne pouvez pas voler. S'il n'y a rien à voler. Vous ne pouvez pas tuer parce que c'est vous qui allez tuer, parce que les autres font pareil que vous. Donc, petit 1, d'abord le problème de la solitude. Petit 1, le problème de la solitude. Un individu sans foi ni loi est forcément seul. Un individu sans foi ni loi est forcément seul. En effet. Une relation suppose une loi. Une relation suppose une loi. Une relation suppose une loi. La confiance, le respect. La confiance, le respect. Même les lois du langage. Si vous voulez parler, il faut respecter les lois du langage. Les lois du dialogue. Est-ce qu'il est possible d'être totalement seul ? Du coup, c'est ça la question. La question « Peut-on vivre sans foi ni loi ? » revient à la question « Peut-on vivre totalement seul ? » Bon, on pourrait répondre oui. On pourrait dire « Bah oui. » Je suis dans mon appart, j'ai la télé, je fais mes courses, je vis tout seul. Je parle à personne. C'est possible. C'est possible. Mais enfin, clairement, personne ne veut ça. Personne ne veut ça. Et d'ailleurs, les criminels ont des relations entre eux. Les criminels ont des relations entre eux et les criminels respectent des lois entre eux. On le voit dans la mafia. On le voit d'ailleurs, c'est mis en 7, dans beaucoup de films. Dans beaucoup de films, on voit des criminels qui sont très honnêtes entre eux. Très loyaux entre eux. Même héroïques. Ils se sacrifient pour le parrain. Ils se dévouent pour la femme de l'ami criminel qui est toute seule parce que le criminel est allé en prison. Merci. Au revoir. Bref, les criminels ont une foi et une loi propres. Les criminels ont une foi et une loi propres. Ce n'est juste pas la foi et la loi de la société. Puisqu'ils ont des relations entre eux. Ils ont un code de l'honneur. Ils respectent des lois. De toute façon, ils ne pourraient pas être criminels dans l'association s'ils ne respectaient pas les lois. Ils se feraient abattre ou ils se feraient rejeter. Pour rentrer dans un groupe criminel, même pour être un petit dealer. Rien du tout. Vous savez bien que vous devez respecter des lois. Vous ne pouvez pas voler, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et c'est en étant fidèles, loyales et même en prenant des initiatives que vous allez éventuellement monter dans la hiérarchie criminelle. Vous osez devenir un gros bonnet, par exemple. Vous allez avoir de plus en plus de responsabilités au sein de l'organisation. D'ailleurs, les organisations mafieuses sont un peu comme un État dans l'État. C'est bien le problème, d'ailleurs. Il y a des chefs, il y a des majors, il y a un État-major, il y a des ressources, des armes, des filières pour avoir des papiers d'identité, etc. C'est toute une organisation qui est très comparable à l'État, finalement. Du coup, la question, ce n'est pas la question de l'absence de loi et de foi. Parce qu'une absence totale de loi et de foi, encore une fois, mène à une solitude que personne ne désire. C'est plutôt la question du rapport entre la loi criminelle et la loi sociale. Au fond, on ne sait pas que ce n'est pas la loi versus l'absence de loi. Ce n'est pas la loi et, d'autre part, l'absence de loi. C'est la loi et, d'autre part, une autre loi qui profite de cette loi. Donc, petit 2. Le deuxième problème, c'est que si tout le monde fait pareil, il n'y a plus de société. Donc, petit 2. Et là, on va en revenir aux impératifs canciens. Vous ne pouvez être criminel que parce qu'il y a une société. Vous ne pouvez être criminel que parce que tout le monde ne fait pas comme vous. On ne peut être criminel que si tout le monde ne fait pas comme soi. Et donc, là, on arrive au premier impératif cancien. Le premier impératif cancien, vous vous en souvenez, dit cette chose. Agis de façon à pouvoir universaliser la maxime de ton action. Agis de façon à pouvoir universaliser la maxime de ton action. Ça veut dire, ne fais des actes que si tout le monde peut les faire en même temps, sans contradiction. Agis de façon à pouvoir universaliser la maxime de ton action. Premier impératif cancien, on l'a déjà vu. Agis de façon à pouvoir universaliser la maxime de ton action. Ça veut dire, en clair, ne commet un acte que si tout le monde peut le faire. Sans contradiction. Agis de façon à pouvoir universaliser la maxime de ton action. Normalement, on l'a déjà vu. C'est pour ça que je ne passe pas trop de temps dessus. Agis de façon à pouvoir universaliser la maxime de ton action. Ça veut dire, faites un acte uniquement si tout le monde peut le faire en même temps. Fait un acte que si tout le monde peut le faire en même temps. Ce qui exclut tout acte au dépend d'autrui. Ce qui exclut tout acte au dépend d'autrui. Comme le vol. C'est impossible de voler moralement parce que si tout le monde vole, il n'y a plus rien à voler. Il n'y a plus de propriété privée. C'est impossible de tuer parce que si tout le monde tue, il n'y a plus d'humain sur Terre. Donc, on ne peut plus tuer. Ce n'est pas possible de mentir parce que si tout le monde ment, plus personne ne se fait confiance. Donc, on ne peut plus mentir. Autrement dit, tous ceux qui ne respectent pas la loi profitent de la loi. Et en ce sens, ils sont immoraux. Tous ceux qui ne respectent pas la loi profitent de la loi. Ce n'est pas qu'ils disent « moi, je n'ai pas de loi. Moi, je ne veux pas de loi. » C'est qu'ils disent « moi, je vais profiter de la loi. » Ma loi, c'est de profiter de la loi. Le criminel ne dit pas « moi, je n'ai pas de loi. » Le criminel dit « je vais profiter de la loi. Je vais profiter de ce que tout le monde met. » Tout le monde est gentil. Tout le monde épargne. Tout le monde met gentiment son argent à la banque. Et bien, je vais profiter de cette loi-là. Et par exemple, je vais prendre une voiture et je vais défoncer un distributeur automatique pour piquer de l'argent. Vous avez vu ça ? Les vidéos, c'est surprenant. En plein jour, hop, ils essaient de prendre un scooter qui ne démarre pas. Pas de chance. Ils essaient de piquer une bagnole. Le mec, il ne veut pas. Il a la clé. Bon, bref. Ils se barrent en courant, finalement. C'est ridicule. Enfin bref, vous avez tous vu la vidéo. C'est surprenant. Filmé de A à Z. Le coup du bélier contre le distributeur automatique. Donc, le criminel, ce n'est pas celui qui est sans loi. C'est celui qui profite de la loi. Et donc, le criminel a une loi. C'est quoi la loi du criminel ? C'est de profiter de la loi. Éventuellement, en groupe. En groupe. Encore une fois. Donc, il y a bien une loi interne au criminel, une loi de la criminalité, contre les lois de la société. C'est pour ça que, au fond, Kant et après lui, Hegel disent, la punition du criminel, ça va être quoi ? Ça va être juste de lui appliquer à lui-même sa propre loi. Hegel dit, on va lui appliquer sa propre loi. Et donc, la peine de mort est absolument justifiée. Quelqu'un qui tue sa loi, c'est pas « j'ai pas de loi ». Sa loi, c'est « je tue ». C'est ça, ma loi. Donc, Hegel dit, l'assassin, on va lui appliquer à lui-même sa propre loi. On va le mettre, au fond, en cohérence avec lui-même. On va universaliser sa loi pour lui. Donc, on va le tuer. Et Hegel dit, c'est respecter le criminel que de faire ça. Parce que si vous ne le respectez pas, si vous condénez pas à mort le criminel, qu'est-ce que vous faites ? Vous le traitez comme un animal. Vous dites, il n'est pas responsable. C'est un enfant. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais pas du tout. Le criminel est quelqu'un de digne. C'est un humain qui a réfléchi. C'est quelqu'un d'extrêmement respectable, le criminel. Il a fait un choix. Donc, pour le respecter, il faut universaliser ce choix pour lui et lui imposer sa propre loi. Donc, la peine de mort, c'est parce que l'humain est digne. C'est une mesure de dignité contre l'homme qui enfreint la loi sociale. Donc, ça, c'est le petit deux. Le petit deux. Leur appliquer à eux-mêmes leur propre loi. La loi qu'ils ont créée. Par exemple, la loi de mentir, ou la loi de voler, ou la loi de tuer. On va leur appliquer à eux-mêmes leur loi. En tant qu'êtres rationnels. C'est-à-dire qu'êtres qui ont calculé, qui ont dit, ma loi, c'est ça. Et donc, je sais de quoi je profite. Je sais en quoi j'abuse. On va les mettre en cohérence avec eux-mêmes. Donc, il paraît difficile, et ça, c'est la transition vers le grand deux, il paraît difficile de vivre sans foi ni loi. Il paraît difficile de vivre sans foi ni loi. Il paraît difficile de vivre sans foi ni loi. Dans la mesure où on est en contradiction avec soi-même. On est en contradiction avec soi-même, parce qu'on a toujours une loi. C'est ce qu'on a vu, finalement. Même, vous êtes le pire des criminels. Vous êtes le pire des anarchistes. Un anarchiste, c'est celui qui dit, je ne veux pas d'État, je ne veux pas de loi, je ne veux rien. Vous avez quand même une loi, finalement. La seule façon de vivre sans foi ni loi, c'est d'aller, de retourner dans l'arbre. Alors là, oui. Vous enlevez vos habits. Et vous remontez dans l'arbre. Comme le singe. Alors là, oui, ok. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a plus de forêt. Où les arbres, ils appartiennent à des gens. Donc, si vous montez dans l'arbre, le mec, il va venir avec le fusil pour vous déloger. En disant, mais casse-toi de mon pommier. Qu'est-ce que tu fous ? Mais, en théorie, vivre sans foi ni loi, ça voudrait dire ça. Ça veut dire retourner, au fond, à la vie animale. Bon. Ça plairait beaucoup à Baptiste. Remonter dans l'arbre. Mais là, aujourd'hui, par exemple, tu te l'es et gênerais. Donc, tu es bien content d'être ici. Donc, ça n'a l'air pas possible. Maintenant, la question qui se pose, c'est. Qu'est-ce que c'est que ces valeurs enquelles on a foi ? Ça sera le grand A du grand 2. Qu'est-ce que c'est que ces valeurs enquelles on a foi ? Pourquoi est-ce qu'on a foi dans des valeurs ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, deuxième problème. On vient de voir, Alexandre, que finalement, on ne peut pas vivre sans foi ni loi. Ça ne veut rien dire. Ça voudrait dire revenir à l'état animal et personne ne veut ça. Maintenant, la question qui se pose, une fois qu'on dit, on vit tous avec une foi et des lois. Du coup, c'est de questionner. Qu'est-ce que c'est que la foi ? Ça va être le grand A. On va se demander, qu'est-ce que c'est que la foi en des valeurs ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et est-ce qu'on a vraiment la foi en des valeurs ? Et puis, la deuxième question qu'on va se poser, c'est, est-ce que vraiment, foi et loi vont ensemble ? Ça sera le grand B. Je ne fais que l'annoncer, c'est la transition. Est-ce que vraiment, foi et loi vont ensemble ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas respecter la loi sans avoir foi en rien ? Est-ce qu'on peut imaginer une loi sans valeur sacrée ? Bref, est-ce qu'on peut imaginer une société sans religion ? Pour le dire très vite. Ou est-ce qu'on peut fonder la morale sans la religion ? Donc, grand 2, peut-on vivre sans foi ni loi ? Non. Non. Mais, foi et loi ne vont pas forcément ensemble. Donc, non, on ne peut pas vivre sans foi ni loi. Mais, foi et loi ne vont pas forcément ensemble. On va voir que vous pouvez respecter la loi sans avoir la foi. Et vous pouvez avoir la foi sans respecter la loi. Par exemple, vous êtes un fanatique. Vous faites sauter des avions. Vous faites sauter des bombes au nom de la foi que vous avez. Donc, on va voir que foi et loi ne vont pas nécessairement ensemble. Vous pouvez respecter la loi de façon purement rationnelle. Et vous pouvez avoir la foi sans respecter la loi. Donc, d'abord, grand A. Grand A. Qu'est-ce que c'est que la foi dans les valeurs ? Qu'est-ce que c'est que cet objet non identifié ? La foi, les valeurs. Ces deux choses, d'ailleurs, ne sont pas plus claires l'une que l'autre. Ni la foi, ni les valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur ? Grand A. Qu'est-ce qu'avoir foi dans des valeurs ? Petit 1. Commençons par la valeur. C'est plus simple. Qu'est-ce que c'est que la valeur ? Alors, la valeur, c'est très simple. C'est ce que valent les choses. Et qu'est-ce que veut dire pour une chose de valoir ? Entenez-la. Ça veut dire quoi, valoir pour une chose ? Pourquoi une chose vaut ? Et une autre ne vaut pas, d'ailleurs, des choses qui ne valent rien. Bon, je te prends un peu aux débeautés, aux dépourvus. Je vais d'aller vite. Une chose, qu'une chose vale quelque chose, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on en a besoin. La valeur d'une chose, c'est le besoin qu'on a de cette chose. Ce n'est pas besoin d'une chose, elle ne vaut rien. Par exemple, un caillou, ça ne vaut rien parce que personne n'en a besoin. Au contraire, un sandwich, ça vaut parce qu'on en a besoin, on a faim. Une maison, ça vaut parce qu'on en a besoin, on a besoin de se loger. Une voiture, on a besoin de se déplacer. Donc, la valeur, c'est le besoin. La valeur est rattachée au besoin. Donc ça, c'est très concret, très matériel. Là, il n'y a pas du tout de croyance qui entre en compte. Vous n'avez pas besoin de croire dans la valeur d'une chose. La valeur d'une chose, c'est le besoin que vous avez de cette chose. Il n'y a pas de croyance ici. C'est une sensation. Au fond. Et pourtant, on parle de valeur morale. On parle de valeur morale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une valeur morale ? Par exemple, l'honnêteté, la générosité. L'honnêteté, la générosité, le courage, la fidélité, la constance, la modération. Tout ça, c'est des qualités morales. Ça fait sourire Valentin, qui est dans l'excès en permanence. Bon, qu'est-ce que c'est que ces valeurs ? Pourquoi on appelle ça des valeurs ? En un sens, parce qu'elles sont nécessaires à nos besoins. En quoi est-ce qu'être honnête, c'est nécessaire à nos besoins ? En quoi est-ce qu'être modéré, c'est nécessaire à nos besoins ? En fait, on pourrait dire le contraire. L'honnêteté, la fidélité, la tempérance, c'est contraire à nos besoins. On a envie de faire les fous. On a envie de laisser la mémé qui se fait agresser par trois colosses se faire mettre en écharpe par les trois colosses. Qu'est-ce qu'on va aller se faire casser le nez pour sauver une mémé ? On n'a pas du tout envie. Qu'est-ce qu'on a envie d'être fidèle quand la femme est partie en voyage, je ne sais pas où, et qu'on croise une petite jeune qui est là, toute... C'est tout à fait contraire à nos besoins. Alors en quoi c'est des valeurs ? C'est le contraire, il y a quelque chose de paradoxal. On a dit, une chose a de la valeur quand on en a besoin. Là, c'est le contraire. Ça contredit nos besoins. Je dis, ah non, non, je suis marié. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin d'être marié là, maintenant. J'ai besoin d'autre chose. Donc, dans le petit 1, on dit finalement, les valeurs morales, paradoxalement, elles sont contraires à nos besoins. Les valeurs morales, elles sont contraires à nos besoins. Et c'est précisément ce qui en fait des valeurs. Ce sont des valeurs morales précisément parce que ça nous demande des sacrifices. Ça nous demande des sacrifices. Donc, le mari fidèle, ben, ma foi, chapeau. Chapeau. Romuald qui va se faire casser le nez pour aider la vieille. Chapeau. Avec son joli nez en plus. La personne qui pourrait être ruandée et qui rend l'argent, qui l'aperçut en trop. Chapeau. C'est pour ça que c'est des valeurs, parce que c'est contraire à nos besoins. Bon, ça, c'est le petit 1. Du coup, le petit 2. Les valeurs morales. Les valeurs morales. Tellement nécessaires à la société. Tellement nécessaires à la société. Parce que si tout le monde viole, si tout le monde truande, si tout le monde se laisse mourir, bon, il n'y a plus de société. Ces valeurs morales ne peuvent être fondées sur l'intérêt personnel. Ces valeurs morales ne peuvent pas être fondées sur l'intérêt personnel. Ce n'est pas possible. L'intérêt personnel les contredit. Ces valeurs morales ne peuvent être fondées sur l'intérêt personnel. Elles les contredit. C'est précisément parce qu'elles les contredit qu'elles ont tellement de valeurs. Donc, elles ne peuvent pas être fondées sur l'intérêt personnel. Elles ne peuvent pas être fondées sur l'intérêt personnel. Donc, par exemple, pour expliquer à un enfant pourquoi il ne doit pas faire une chose qui l'amuse, vous ne pouvez pas dire, c'est ton intérêt. L'enfant dit, non, 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 pas mon intérêt. Mon intérêt, c'est de jouer avec les allumettes. Mon intérêt, c'est de monter sur le balcon et de faire des cabrioles. Bon, on risque de tomber. C'est ça mon intérêt. Pourquoi tu m'emmerdes ? Donc là, vous êtes obligé de lui dire, tu vas te prendre une énorme baffe. Vous ne pouvez pas fonder votre interdiction sur son intérêt. Vous ne pouvez pas. Donc, vous êtes obligé de dire au gamin, c'est comme ça et pas autrement. Et si tu n'es pas content, tu te prends une torgnole. Mais l'adulte, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas aller voir les trois barracudas et dire, oh là là, si tu continues, toi, tu vas t'en prendre une. Vous ne pouvez pas. Donc, vous créez Super Mario. Vous créez Dieu. Eh oui, vous créez Dieu. Vous dites, si tu ne respectes pas cette valeur, Dieu, qui a créé le monde, qui a créé la valeur, qui fait que c'est comme ça et pas autrement, va te mettre une torgnole, mon vieux. Romuald, c'est l'enfer pour l'éternité, si tu pêches. Donc, petit 2, vous avez compris ? Petit 2. Pêcher, oui, pêcher avec un E, pas un E, pas aller à la pêche. Mais commettre le péché. D'où le recours à une autorité supérieure, dans laquelle il faut croire. Puisque les valeurs ne peuvent pas être fondées sur l'intérêt individuel. Il faut autre chose pour les fonder, les valeurs. D'où le recours à une autorité supérieure, pour fonder ces valeurs. Puisqu'on ne peut pas faire comprendre aux individus en quoi ces valeurs, il faut les respecter. Ce n'est pas leur intérêt, c'est contraire à leur intérêt. On va chercher une autorité supérieure, on va créer Dieu. On va créer Dieu, l'étape de la loi. Un monde qui impose ces valeurs. Un monde ou un être, ou un ordre. Mais supérieur aux humains. Supérieur aux humains. Ce qui est la nature même de la religion. La nature de la religion, c'est de croire dans une réalité supérieure à la réalité sensible. À la réalité matérielle. Que ce soit Dieu, que ce soit un monde parfait, que ce soit plusieurs dieux, que ce soit des esprits. Peu importe. Donc, on a besoin de foi et de loi. Ça, c'était le grand A. Et on a vu ce que c'était que la valeur. Et on a vu ce que c'était que la foi. La foi, c'est la croyance un peu irrationnelle, mais nécessaire, pour fonder les valeurs. Bon, le problème, le problème, et ça va être le grand B, c'est que le fondement de la morale n'est-il pas affaibli par un fondement irrationnel ? Le fondement des valeurs. Dieu. On dit l'honnêteté, la probité, la fidélité, le courage, c'est bien, parce que Dieu a dit que c'était bien. Est-ce que ce fondement n'est pas fragile en étant irrationnel, en étant clairement fondé sur un truc qui n'existe pas ? Dieu, ça n'existe pas. Est-ce que ce n'est pas trop fragile ? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de chercher un fondement de la loi rationnel ? Délaisser la religion, délaisser la foi, pour essayer de fonder la loi sur quelque chose de réel, que l'individu puisse comprendre. Parce qu'imaginez, tout d'un coup, vous ne croyez plus en Dieu. Ben, du coup, tout est permis. C'est ce que disait Dostoevsky. Dostoevsky disait, Dieu est mort, tout est permis. Si Dieu est mort, tout est permis. Ben oui, puisque c'est Dieu qui garantissait l'ordre moral. Donc, grand B, il semble qu'on puisse séparer la foi et la loi. Grand B, il semble qu'on puisse séparer la foi et la loi. Petit 1. Il semble qu'on puisse séparer la foi et la loi. Petit 1. La loi peut être fondée indépendamment de la religion, si vous voulez. La loi peut être fondée indépendamment de la religion. Et là, je vais faire référence à une chose qu'on a déjà vue, donc je n'aurai pas la développée. C'est le contrat social. La loi peut être fondée indépendamment de la religion. Et là, je vous renvoie aux théories du contrat social qu'on a déjà développées. C'est quoi la théorie du contrat social ? C'est la théorie qui dit, l'humain est intelligent. Et grâce à cette intelligence, ou à cause d'elle, il va devoir fonder une loi qui instaure la société. Dans son intérêt. C'est Hobbes. Hobbes qui dit, c'est dans notre intérêt de respecter la loi. Sinon, c'est la guerre de tous contre tous. Vous vous en rappelez. Je ne vous refais pas toute l'histoire. Donc, ça c'est le petit 1. On peut fonder la loi indépendamment de la religion. Et c'est toutes les théories du contrat social. Qui arrivent au moment précisément où la religion perd de la vitesse. Qui arrivent précisément au moment où les lumières, la renaissance puis les lumières, montrent qu'il faut qu'on se passe de religion. Il faut qu'on se passe de superstition. Il faut qu'on se passe de croyances complètement aberrantes. Il faut vivre dans un monde rationnel, matériel, où la science progresse. Où on découvre le monde tel qu'il est. On ne fait pas appel à des choses immatérielles. Ça c'est le petit 1. On peut fonder la loi indépendamment de la foi. Réciproquement, petit 2. Réciproquement, petit 2. La foi peut être un obstacle à la loi. Petit 2, la foi peut être un obstacle à la loi. La foi peut être un obstacle à la loi. Je prends deux exemples. L'exemple politique et l'exemple scientifique. Le fanatisme religieux. Le fanatisme religieux. Contredit les lois d'une société. Le fanatisme religieux contredit les lois d'une société. Alors on peut parler du terrorisme, les fous de Dieu. Et là, je ne parle pas que des musulmans. C'est une vaste blague. Les catholiques, les protestants ont fait la guerre pendant 1000 ans. Donc, on n'a absolument pas de leçons à donner à des bonhommes barbus qui mettent des bombes. On a mis des bombes pendant 1000 ans. On s'est déchiré en Europe entre les protestants et les catholiques pendant 1000 ans. Ça va bien. Laissez-leur un petit peu le temps de se raser aux bonhommes. S'ils font encore ça dans 1000 ans, on leur dira, écoutez les mecs, c'est bon là. Calmez-vous. Venez au McDo, tranquillou. On va se prendre un petit coq et on va en parler autour d'une frite. Mais pour l'instant, voilà. Donc, c'est le fanatisme religieux. Ça, c'est avoir la foi et contredire les lois politiques. Maintenant, il y a aussi les lois scientifiques. Vous avez des gens fanatiques qui disent, ce qui est démontré par la science, ce n'est pas vrai. Par exemple, et là, on peut clairement parler du Vatican. Le Vatican a reconnu qu'effectivement, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et pas l'inverse. Il y a 100 ans. C'est très récent. Ils ont dit, ouais, ouais, finalement, c'est vrai. Mais ils ont voulu condamner Galilée. L'Inquisition a voulu condamner Galilée. Et donc, elle a obligé à se rétracter en disant, non, non, c'est vrai, elle ne tourne pas la Terre. Elle est au centre de l'univers. C'est vous qui avez raison. Oui, parce qu'évidemment, on allait le tuer s'il disait le contraire. Donc, la foi contredit aussi les lois naturelles ou les lois scientifiques, qui sont clairement prouvées. Donc, c'est une forme d'aveuglement, la foi. Donc, il faut voir ces deux choses. Il y a quelque chose de bien dans la foi, mais il y a aussi quelque chose de mauvais. Donc, conclusion. Conclusion générale. Trois étoiles, conclusion. Donc, peut-on vivre sans foi ni loi ? Non. Non. On ne peut pas vivre sans foi ni loi. C'est bien l'objet du grand 2. On ne peut pas vivre sans foi ni loi. Mais les deux ne sont pas liés. Et même peuvent se contredire. Donc, on va plutôt dire qu'on ne peut pas vivre sans loi. Mais on peut vivre sans foi. Donc, conclusion, on ne peut pas vivre sans foi ni loi. Mais les deux sont séparés. Là, je synthétise le grand 2. Ce qu'on doit faire en conclusion, synthétiser le grand 2. Les deux sont séparés. On ne peut pas vivre sans loi. Ça, c'est sûr. Vous avez besoin de loi. Sinon, vous êtes tout seul. Sinon, vous revenez à l'état animal. Bon. Vous ne pouvez pas vivre sans loi. Ça, c'est sûr. Que ce soit d'ailleurs celle de la société ou celle de vos pères. Si vous êtes criminel ou si vous êtes, je ne sais pas, vous fondez une communauté. Vous faites des isbas ou des yurtes au fin fond du Cantal. Et puis, vous dites maintenant, je couche avec ma fille et la loi, c'est ça. Je vais vous instituer une nouvelle loi. Mais enfin, vous avez quand même une loi. Donc, les deux sont séparés. On a toujours besoin de loi. Mais on peut éventuellement se passer de la foi. On peut éventuellement se passer de la foi. La loi n'a pas besoin de la foi. On peut fonder la loi rationnellement. On peut éventuellement se passer de la foi. Merci.